Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper ! Bienvenue sur Rafteli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece ! Bien loin sur Grand Line, il existe un archipel très particulier. Les habitations y sont en nourriture, les habitants sympathiques, tout le monde y est le bienvenu, du moins en apparence. Car ce lieu cache d'innombrables secrets que seule une poignée de ses dirigeants connaissent. Mais vous avez de la chance, car aujourd'hui, on vous dévoile tout, et promis, on vous dit tout sur le territoire de Big Mom, toute son histoire, tout sur ses pirates. Mais avant de commencer, petit rituel. La flotte s'agrandit de jour en jour, et on souhaite la bienvenue au nouveau. Le jeu concours est en préparation, et on aura peut-être une petite surprise. C'est à voir si ça se fait, mais un peu de patience. Et n'oubliez pas le grand objectif de cette année, les 100k Nakama avant le 31 décembre. Et comme récompense, on fera un format spécial avec nos visages. Alors toi aussi jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure ! C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais c'est l'heure de la vidéo, allez, c'est parti ! Partie 1, une création dans la douleur Comme vous le savez, l'ensemble de ce territoire est lié à la Yangu Big Mom, et à son équipage. Il est donc assez naturel de raconter son histoire pour comprendre sa création. Il y a plus de 63 ans de cela, vivait en ce monde une petite fille. Et même si elle était née de parents parfaitement normaux, elle avait tout de la race des géants. Leur force, leur taille, et leur dangerosité. Très vite, elle devint un problème pour ses proches. Et comme tout bon parent, ils l'abandonnèrent sur une île très éloignée de leur maison. Elle baffe, la fameuse terre des géants. Selon eux, elle y saurait mieux. Pendant des heures, elle attendait le retour de ses parents, ne comprenant pas ce qui se passait. Heureusement, une petite vieille connue pour sa gentillesse la trouva, Mauveur Caramel. Et elle la recueillit dans son orphelinat, la Bergerie. Un lieu connu pour accepter tout le monde, sans distinction de race. Et le tout sous la protection des géants. Une période de calme commence alors pour la petite. Une période d'amour, une période de bonheur. Même si elle fait des bêtises, sa mère adoptive lui pardonne tout. Si à la fin, elle est nourrie à satiété. Si elle veut voir les géants, personne ne la retient. Après tout, ils sont comme elle. Bref, tout est pour le mieux. Malheureusement pour elle, la tradition en passe un jeûne stric de 12 jours, une fois par an, pour honorer le soleil. Mais la petite ne se retient que 7 jours. A-dessus desquels, elle fonce au village et le met à sac pour trouver les samelas. Dans un état second, elle va même jusqu'à tuer Yorley, le doyen et le héros des combattants. Et après avoir mangé ces samelas, elle s'écroule. Redevenant la petite sans défense. Les géants, calmés par Mauveur Caramel, la bannissent du territoire. Et toute l'orphelinat quitte les lieux par solidarité. Encore une fois, tout retourne à la normale. Enfin, jusqu'au drame de sa vie. Le jour de son anniversaire, les enfants de la bergerie font une grande surprise à Lin-Lin. Heureuse, elle saute littéralement sur son gâteau. Le dévorant sans attendre et sans partage. Tout y passe. La table, les bancs, tout et même les enfants et Mauveur Caramel. Elle les avale tout cru. Ce drame, deux personnes vont en être témoins. Un géant qui s'empressera d'aller tout dire aux autres et un pirate esselé. Strozen. L'utilisateur du fruit du cook-cook. Mais plus important, c'est cet événement qui va avoir le plus d'importance sur l'avenir de Lin-Lin. Ou peut-être même sur le monde de One Piece tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sortant de sa torpeur, elle ne retrouve plus ses amis. Encore une fois, elle se croit abandonnée. Strozen, le perfide pirate, en profite pour la manipuler. La transformant petit à petit en pirate surpuissante. Mais elle, son seul but est de recréer la bergerie de Mauveur Caramel. Un endroit où toutes les espèces sont admises. Et même si pour cela, elle doit utiliser la force. Autre surprise, le pouvoir de Mauveur Caramel lui est revenu. Elle peut animer tout ce qu'elle veut en lui influant une âme. Telle fut la création des pirates de Big Mom. Partie 2 des années de développement. Tout de suite après sa délancée dans la piraterie, Big Mom fonde son propre équipage. Et ce, dès ses 5 ans. Un record dans One Piece. De même que sa prime, 50 millions de berries pour une enfant. Qui rase des villes pour des sucreries. Le tout sera multiplié par 10 très très vite. Et même si au départ, son seul membre d'équipage est le fameux Streusel. Cela ne tarde pas à changer. Peut-être a-t-elle été rejoint par d'autres personnes. On ne le sait pas. Mais à l'âge de 18 ans, elle comprend le potentiel de la famille. Et elle commence à enchaîner les maris de races différentes. Mais surtout, elle enchaîne les naissances. Son premier enfant, c'est Perrospero. Et à partir de là, elle fera au moins un enfant par an. Et chacun deviendra membre de son équipage. D'ailleurs, on voit ses premiers enfants se faire agresser sur d'autres îles dans le flashback de Brûlé. Ça montre bien qu'ils n'étaient pas encore sur World Cake. Et là, un événement étrange se passe. Alors qu'elle est toujours à la tête des pirates du diabète, elle rejoint un autre équipage. Celui des Rocks. Ces légendes vivantes qui ne vivaient que pour la destruction, le pillage et le pouvoir. Pour eux, l'harmonie entre espèces ne voulait rien dire. Et pourtant, elle suit leur capitaine, Rocks D. Shebex. Venant étoffer ses rangs au même titre que Kaido, Wong Z, Capitaine Jones et Barbe Blanche. Mais à leur chute, lors de l'incident de God Valley il y a 38 ans, elle retourne à ses occupations et revient sur les lieux de son enfance. Pour y devenir la reine de Totoland. Comment ? Là aussi, on ne le sait pas vraiment. Mais c'est sans doute à coup de poing et à coup de mariage. Les habitants de son royaume vivaient dans une paix relative. Certes, ils étaient protégés par la Yonko et son équipage, toutes les races pouvaient venir y habiter, mais en contrepartie, ils devaient subir ces crises. Ou elle aurait tout dévasté sur son passage à la recherche d'un mai particulier. Mais aussi, sa taxation. Tous les ans, les habitants leur donnent deux mois de leur espérance de vie. Grâce à ça, elle donne vie à ses nombreux homies, habitants et soldats. Et enfin, elle a nommé nombre de ses enfants gouverneurs d'une île de son territoire. La dynastie familiale était lancée, et rien ne pouvait plus l'arrêter. Leur vie était rythmée par les triparties et les crises de Mama. En tout cas, le bonheur était revenu pour Mama. Enfin, presque. Car un autre incident se produisit. Le pirate Goldie Roger arrive à faire une copie de son poneglyphe rouge. Et grâce à ça, il devient le roi des pirates. Elle n'a pas dû être contente du tout, la Lin-Lin. Après que son territoire se soit formé, son armée rôdée et son pouvoir imposé, il ne lui restait qu'à profiter de la vie. Mais la Yanko en voulait plus. Se servant de ses enfants, elle est mariée de force pour faire croître son équipage, ou son territoire. Ne supportant pas qu'ils puissent ne pas être d'accord. A force de jouer à ce petit jeu, une occasion au nord se présente à elle. Le roi de l'île de géant, Loki, était tombé amoureux de l'une de ses filles. C'était enfin l'occasion de renouer des liens avec eux. Car depuis l'incident de son enfance, la mort de Yorley, aucun géant ne désirait avoir de contact avec elle. Et encore moins venir vivre sur son territoire. Elle était donc aux anges. Et pourtant, l'heureuse élue, Lola, refusa catégoriquement d'épouser le géant. Et elle s'enfuit loin de sa terre natale. Folle de rage, Mama n'aura de cesse de vouloir la mort de sa fille. Allant même jusqu'à haïr la soeur jumelle de celle-ci, Chiffon. Quelques temps plus tard, un groupe de pirates de la tribu des Minx firent irruption sur son territoire. Dans le but de lui dérober ses poneglyphes. Il s'agissait des pirates de Nox menés par Pedro. Arrêtés, ils seront jugés par la roulette de Mama, qui affichera 100 ans. Les années de vie seront retirées à Zepo, le bras droit de Pedro. Mais ne lui restant que 30 ans à vivre, il n'en survivra pas. Le reste fut enlevé à Pedro, qui sacrifiera son oeil pour faire descendre le prix à payer. Le sacrifice de son ami ne devait pas être fait en vain. Et il sera ensuite reconduit à la frontière par Pérospero. Dans sa folie de la collection des espèces, Mama a commencé à rémunérer César pour ses recherches sur la géantification. Si elle ne peut pas les avoir à la loyale, autant les créer. Malheureusement, le scientifique ne réussit pas, et il s'enfuit avec l'argent. Ça lui jouera des toits un peu plus tard. Après la guerre au sommet, elle s'empresse de s'emparer de l'île des Hommes Poissons. Ce territoire appartenait à Barbe Blanche. Mais maintenant qu'il n'est plus là, elle peut se jeter sur la fabuleuse Candy Factory qui s'y tient. Elle intègre aussi l'équipage des Hommes Poissons à son propre équipage. La condition sine qua non pour protéger l'île. Et elle force même l'une de ses filles à épouser leur second. Aladdin. Mais en réalité, elle ne fait qu'oppresser la population, les menaçant de mort s'il rate un paiement de sucrerie. Même Jinbe se tient à carreau, faute de mieux. Et il lui donne même un poneglyphe. D'autres attaques pirates ont lieu durant l'ellipse, et pas des moindres. Pas moins de 5 Supernovas ont essayé d'abattre Mama. Mais aucun d'eux n'a eu la chance de l'approcher. Kid et son second killer, Apo, le rugissement des mères, tous les deux ont été raccompagnés gentiment. Capone s'est rendu à l'évidence et a rejoint les rangs de Mama. Il a même épousé sa fille Chiffon. Mais le dernier, YouRouge, a réussi à abattre l'un des 4 suites Commanders. Snack. Malheureusement, il n'a rien pu faire contre Crackers. Et il a dû fuir. Et enfin, dans le but de créer une alliance avec le Germa, elle fait enlever leur fils Sanji, membre de l'équipage du chapeau de paille. Mais son capitaine ne l'entend pas de cette oreille. Et il débarque sur les lieux et tente de sauver son cuistot. Après de nombreuses péripéties, il parvient enfin à le faire. Il bat Crackers, gâche la Tea Party, brise le portrait de Mauveur Caramel, essaye de l'assassiner avec l'aide de Capone, libère le Germa qu'elle voulait faire exécuter, bataille des plus épiques, et quitte son territoire sans avoir subi de très grandes pertes, emportant même l'allégeance des pirates du soleil avec lui. La presse titre l'avènement du cinquième empereur, celui qui a mis à mal Big Mom. Partie 4, l'esprit de vengeance. Et pour finir cette vidéo, parlons des événements du présent. Suite à cette cuisante défaite, tout l'équipage se sent bouillonné de rage. Jamais un pirate n'avait réussi à leur faire ça, battre deux suites Commanders, et faire une copie de leur poney glyph. Mais ils connaissent sa destination. Wano, le territoire de Kaido. Et ni une ni deux, ils prennent le Queen Mama Chantan et se rendent sur place. La Yonko est certaine que son ancien équipier lui fera bon accueil. Mais arriver sur place, ce n'est pas du tout le cas. Remontant la cascade, tractée par des cartes, elle se fait tirer dessus par les canons de l'autre Yonko. King envoie même son bateau valsé par le fond. La Yonko, essayant de répliquer, glisse sur un poisson et tombe à l'eau. Est-ce la fin pour elle ? Eh bien non. Même si de nombreux utilisateurs de fruits du démon de son équipage rendent l'âme, tous noyés, Big Mom refait surface sur leur rivage. Elle a juste perdu la mémoire. Chopper la trouve et la ramène à Oudon, où elle se battra contre Queen. Mais à la fin de la bataille, un violent coup de diplodocus à la tête lui rendra la mémoire. Mais face à la fatigue, elle s'effondre. Le lieutenant de Kaido l'emmène alors auprès de celui-ci. Et le monstre la fait libérer. Après un duel hors normes, les deux camps décideront de s'allier et de former une alliance. Ensemble, ils mettront à mal le monde. Est-ce le retour des Rocks ? A partir de là, c'est un spoil. Donc ceux qui ne sont pas à jour, passez à la section suivante. Tout est indiqué dans la timeline. Au tout début de la fête, elle capture Karot et Nami, puis se rend en pied de l'estrade, où elle clamera le but de l'alliance. Prendre le One Piece et prendre le monde. Mais lorsque la bataille éclate, elle se fera très vite malmenée par l'équipage du chapeau de paille. Et sera éjectée au dehors du crâne. Marco la ralentira, mais elle réussira à regagner la salle de concert et rejoindre Kaido. On y apprendra que c'est elle qui a donné le fruit du poisson version mythique à son allié. Et tout ça à la chute des Rocks. C'est alors que des énergumènes font éruption de toutes parts. Cette foutue pire génération. Zoro, Killer, Law, Kid et ce maudit Luffy. Se faisant face, ils savent très bien que l'avenir de la piraterie se joue ici et maintenant. Le suspense est insoutenable. Et pourtant, il faudra patienter. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, elle a été bien costeuse cette vidéo. En fait, on connaît vraiment pas mal de choses sur la vie de ce monument de One Piece. Oda a quasiment tout révélé. Mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez d'elle. Et surtout, si on a oublié quelque chose. C'était Sylver et Copper pour Aftali. A bientôt les accros de One Piece.